Bonjour, je suis Lela Morales et vous êtes chez Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Cette semaine, j'ai très envie d'aborder avec vous les questions de prendre le numéro de téléphone. Cela m'a interpellée parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu un de mes clients en session de coaching et il m'a raconté qu'il avait rencontré une fille avec qui il avait beaucoup discuté, avec qui il avait passé une bonne partie de l'après-midi. Il s'était retrouvé avec elle en rendez-vous instantané suite à une manifestation. Et en fait, quand je lui ai demandé s'il avait pris ses coordonnées et comment est-ce qu'il avait pris ses coordonnées, il m'a dit qu'il n'avait pas osé le faire. J'ai trouvé ça extrêmement dommage pour une simple bonne raison, c'est qu'il avait toutes ses chances. Il avait passé du temps avec elle, le feeling avait l'air de passer, elle avait l'air d'investir son temps et son énergie dans leur conversation. Donc, en toute logique, lui proposer de se revoir n'aurait pas été inconvenant. Et cela m'a donné envie de vous transmettre un message et à répondre à cette question. Quand est-ce que vous devez prendre le numéro de téléphone ou quand est-ce que vous pouvez prendre le numéro de téléphone d'une fille ? La réponse est très simple, c'est quand vous voulez. Vous avez tout à fait le droit de proposer à une fille de vous recontacter pour une raison X ou Y. Et ensuite, tout est une question de libre-arbitre, elle a strictement le droit de vous dire non. Elle a strictement le droit d'invoquer une raison X ou Y pour ne pas vous donner son numéro de téléphone. C'est à vous de respecter son choix de ne pas vous le donner. Mais, dans tous les cas, vous n'avez strictement rien à perdre à lui demander son numéro de téléphone. Dans tous les cas, quelle est la pire chose qui puisse se passer si vous lui demandez son numéro de téléphone ? Eh bien, la pire chose qui puisse se passer, c'est qu'elle vous dise non. Tout simplement. Et si vous êtes amené à vous revoir, elle aura tout à fait le temps de changer d'avis. Et si elle vous dit non, est-ce que c'est si grave ? Non. Moi, dans tous les cas, ce que je vous propose de faire, c'est d'évaluer le rapport risque-bénéfice. Vous ne la reverrez pas, elle ne vous reverra pas, elle vous oubliera, et c'est tout. Quelle est la pire chose qui puisse se passer si vous demandez son numéro de téléphone ? Eh bien, la pire chose qui puisse se passer, c'est qu'elle vous dise non. Et à ce moment-là, tout simplement, vous ne la recontacterez pas, vous ne la reverrez pas. Quel est le bénéfice à lui proposer de vous revoir et à lui demander son numéro de téléphone ? C'est qu'elle vous le donne, et puis vous allez vous revoir, et vous allez vous donner l'opportunité d'apprendre à vous connaître, et peut-être même de mettre en place une relation. Donc, la conclusion de cette petite vidéo, c'est Si vous avez envie de prendre le numéro de téléphone d'une fille, vous avez beaucoup plus intérêt à le prendre qu'à vous empêcher de le prendre, sachant que si vous ne prenez pas le numéro de téléphone d'une fille, vous avez beaucoup plus de chances de le regretter, et de vous torturer l'esprit pendant plusieurs semaines, en vous demandant pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait, et à repenser en vous disant que vous auriez dû le faire. Voilà. Donc, cette petite vidéo est terminée, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt sur Mon Inquise. Sous-titrage ST' 501